C'est un match amical qui nous attend aujourd'hui, mais compte tenu de l'identité des deux sélections, il y a quand même une vraie question de rivalité. Oui, amical, amical. Les plus fervents supporters n'aiment pas trop ce mot-là. Disons que ce sera tendu comme d'habitude entre ces deux sélections. Quand on évoque les adversaires de ce match, Pierre, on se dit que forcément, on a des chances d'avoir un gros match. Oui, en plus, quand la France joue le Brésil, ça fait remonter pas mal de très bons souvenirs. Allez au hasard, Mexique 86, France 98. Alors, nous allons vous faire vivre ce match amical, rencontre certes sans véritable enjeu, mais bon, un bon moyen de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu aux joueurs qui jouent peu, généralement. Oui, ok, mais enfin, ça reste un match à jouer, donc à gagner. Si ces gars-là sont de vrais compétiteurs, ils n'auront pas envie de laisser filer. À quelques secondes du coup d'envoi, je vous laisse découvrir les 11 joueurs alignés par Didier Deschamps au coup d'envoi de ce match. Le Parc des Princes qui a accueilli plusieurs finales de compétition européenne, dont la toute première, la première de l'UFA Champions League, qu'on n'appelait pas encore comme ça, en 1956, dans l'ancien parc. Oui, elle avait opposé le Real Madrid au Stade de Reims, comme chacun sait. Ou comme chacun ne sait pas, d'ailleurs, parce que ça commence à dater un peu. Enfin, il y a un club français, c'est pas si souvent. Voici les titulaires, retenus par le sélectionneur brésilien. Je vous laisse découvrir cela. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, 1-4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué, en fait. Tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi. Ce sont les Français qui engagent. Aller, Kylian Mbappé. Le redoublement de passe, c'est bien joué. Kanté. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. C'est superbe, surtout parce que c'est tellement spontané. Donc, là, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. En jeu de peu, mais en jeu. Et déjà, le premier coup de sifflet. Pogba. Oh, le gris-gris de Pogba. Kanté. Choisi la frappe. Et l'intervention décisive du gardien. Et l'équipe de France qui obtient un corner. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Et cela ne donnera rien du tout. Et l'intercept. Le ballon qui a été dévié, ce serait une touche. Benjamin Pavard. Raphaël Varane. Griezmann. Elle a lutté à Apprin pour reprendre ce ballon. Elle est marquée et trouvée sur l'aile. Ah oui, le soutien, ça peut être très dangereux. Benjamin Pavard. Raphaël Varane. Kanté. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Griezmann. Kanté. Ouais, peut-être en une situation intéressante là. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Ils font tourner. Attention à la frappe. Et dans le tir qui est contré. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là on était plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Neymar. Il ne prend pas le couloir finalement, avec un tir. C'est sans problème pour le gardien. Kanté. Paul Pogba. En fait, le barren. N'golo Kanté. On s'approche de la zone de vérité. Paul Pogba. Kanté. Paul Pogba à nouveau. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Benjamin Pavard. Pogba. Deux minutes de temps additionnel. C'est ce qu'indique l'arbitre. Olivier Giroud. Paul Pogba. Et la voilà la frappe. Ah, il y est ! On le sentait venir. Et il est venu. Reste un premier but amplement mérité pour cette équipe. Ce but qui intervient juste avant la pause. Voilà pourquoi il faut toujours maintenir son niveau de jeu, quelle que soit la situation. Tiens, regardez, il y a un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Les Bleus qui font la course en tête dans cette partie. C'est la mi-temps dans ce match amical et une équipe qui a pris une petite option. Toute petite option alors, il n'y a qu'un but d'écart. Vous avez pensé quoi de la prestation de Olivier Giroud jusqu'ici ? Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période. Les joueurs brésiliens qui vont lancer cette seconde période. Neymar. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Il n'y a personne pour arrêter Griezmann. C'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. Samuel Oumtiti, Pogba, Raphaël Varane. La passe est interceptée. Antoine Griezmann. Mathuili. Compte. Oh oui, encore une bonne passe. C'est donc un à coup franc au bénéfice des Bleus. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Aller à lui de s'appliquer, il faut mettre l'adversaire en danger. Le ballon est perdu. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Raphaël Varane. Pogba. Un bon ballon d'attaque. La bonne qualité de ses passes. On fait tourner. En essayant de faire sortir. Choisi la frappe. Oh, la bonne occasion pour Olivier Giroud. Oh, le but ! Le gardien qui est battu. C'est son deuxième but impersonnel aujourd'hui. Un changement côté français, Pierre. Entraîneur qui fait sortir Antoine Griezmann. Il accentue leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Oh, la passe complètement en manquée. C'est cadeau. Elle a passé, est intercepté. Le ballon est perdu. Oh, le guégris de Pogba. Pogba ! Attention, le centre. Kylian Mbappé. Il rassure toute son équipe avec ce tacle. Parti du Gubi qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflé pénalty. Nabil Fekir. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Neymar. Les 30 derniers mètres. Oui, bon ben, oublier ce que je viens de dire. Olivier Giroud. Mathuidi. La passe n'arrivera pas à destination. Oh, l'interception. Il a tout anticipé. Oh, il y a du monde autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Mathuidi. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Et le gardien qui se empare du ballon. Essayez de vite relancer son équipe. Oui, peut-être en une situation intéressante, là. C'est dans le paquet. Tranquillement pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. Et on va jouer deux minutes de plus. Mathuidi. La solution dans l'axe, peut-être. Attention à la frappe. L'équipe de France qui obtient un corner. Le corner. Mbappé. Mbappé en bonne position. Ce ballon qui est dégagé. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe de France qui remporte donc ce match. Bien joué. La fin de ce match amical. Avec une équipe qui a été quand même convaincante. International français. Olivier Giroud qui était aligné à la pointe de l'attaque pour ce match. Belle prestation de sa part, vraiment. Avec deux buts et la victoire dans la poche. Il a l'air content de lui. Il a bien raison. Et non ? Hex- cycl María. Voilà. Hemé Virus en lacunes. ええ. La tête. Le porte-le. La tête.